Est-ce que ce ressenti d'abord, est-ce que cette expression-là, est-ce que ça a un sens avec des gens qui ont regardé comme tout le monde la télévision dans les premières heures et qui ont senti une tristesse profonde et puis ensuite au moment des assauts, cette violence-là, est-ce que ça a un sens, est-ce que le fait de se sentir comme ça est constaté par les psychologues et les psychiatres ou moins qu'on le croit ? Alors c'est sûr qu'il y a eu chacun son ressenti personnel, chaque individu est particulier, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les Français ont connu un petit peu les mêmes réactions, le même ressenti psychologique, d'abord de la tristesse et de l'émotion, beaucoup ont pleuré, puis de l'angoisse, de la peur, certains ont quitté des lieux publics, ont eu peur de prendre le métro pendant quelques jours et puis la colère, l'indignation, Mais c'est vrai qu'au lendemain de la marche républicaine, le ressenti psychologique a été modifié, la peur a laissé... la peur est passée en second plan, vraiment, les Français ont certainement moins peur depuis qu'ils se sont donné la main, ont été solidaires dans ces marches, etc. On lit beaucoup que le peuple français est en état de choc, qu'il a été traumatisé, qu'il est déprimé aujourd'hui à la suite de ces attentats. Alors j'ai posé cette question à un psychiatre qui est spécialiste du stress post-traumatique, qui a créé au lendemain de l'attentat du métro Saint-Michel en 1995, qui a créé ce réseau national des cellules d'urgence médico-psychologiques, pour venir en aide, justement, qui fonctionne très bien et dont on a évidemment beaucoup besoin. Et donc je lui ai posé cette question et sa réponse est assez inattendue, vous allez le voir. Est-ce qu'on peut dire que les Français ont subi un traumatisme collectif ? Je dis que le traumatisme, il faut être en contact direct avec le réel de la mort. Le réel, c'est-à-dire ceux qui sont rescapés, ceux qui sont témoins, ceux qui ont porté secours, qui ont vu les cadavres comme ça, mais les voir par image, c'est déjà, c'est de l'ordre du trauma, mais c'est pas le trauma. Ce sont des images qui restent, mais à titre de souvenirs et de mauvais souvenirs, et non plus à titre d'impression sensorielle traumatique. Dès qu'on comprend ce qui s'est passé, on n'est plus traumatisé. Il est 17h15, les policiers d'élite s'apprêtent à intervenir sur la prise d'otages à Vincennes tout de suite. Les premiers coups de feu. C'est normal qu'on soit triste, et c'est normal qu'on ait de l'empathie pour les victimes, de la sympathie, de la commisération, de la compassion, c'est vrai. Mais je ne pense pas que la population française soit déprimée, effondrée, comme elle l'était en juin 40, après la victoire des Allemands dans les Ardennes. C'est pas un effondrement, c'est plutôt de la colère, de l'indignation et du désir d'agir. Chacun d'entre nous a deux mois. Un mois individuel, qui a de la vie quotidienne, avec son travail, son métier, ses affaires, sa famille, ses enfants. Et un mois plus profond que le mois communautaire, un sentiment obscur d'appartenance à une communauté, à sa langue, à ses valeurs, surtout ses valeurs. Et c'est ce mois qui a été atteint. Ce mois, en général, il dort. Et dans les événements, comme celui-là, il se réveille. Alors, je suis curieux de voir comment les Français vont s'en remettre. Ils ne vont pas redevenir comme avant. Avant, ils étaient insouciants. Là, ils ont un peu perdu leur innocence. Ils vont s'en remettre en étant vigilants et avec davantage d'adhésion aux valeurs de la République. Lorsqu'on est réunis, lorsqu'on souffre ensemble, lorsqu'on pense ensemble, on constitue une masse qui a une force, justement. On se sent davantage imprégné par son moi communautaire, d'adhésion aux valeurs de la communauté, que par ses égoïsmes individuels. On a déjà expliqué ici même avec vous, Brigitte, avec les enfants, il y a toute une pédagogie pour expliquer ces images, pour qu'ils comprennent mieux et qu'eux soient moins inquiets. Oui, parce qu'effectivement, ils ont moins la capacité de recul que nous de comprendre tout ça. Donc, il faut continuer à leur parler et à savoir ce qu'ils ressentent. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces sujets du stress post-traumatique, je vous conseille ces deux livres du professeur Louis Crocq, « Les paniques collectives » et « Les blessés psychiques de la grande guerre ». C'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, nous mettrons les noms et les couvertures de ces livres sur notre site. Avec vous, Gerson, maintenant, nous avons...